Ce soir à rencontre François Truffaut. Il y a quelque temps à peine, François Truffaut donnait les derniers tours de manivelle à son plus récent film Les deux anglaises et le continent. Cette oeuvre vient s'ajouter à une longue liste bien connue de tous les amateurs, Les 400 coups, Jules et Jim, Baiser volé et plus récemment L'enfant sauvage, pour ne rappeler que quelques titres. Du cinéma de François Truffaut, on s'accorde à dire qu'il se situe en dehors des courants à la mode. On dit aussi, ce qui pourrait paraître plus grave, que ce n'est pas du cinéma engagé. En fait, Truffaut a toujours refusé de prendre parti dans les questions politiques et même dans les querelles esthétiques. Avant tout, il se veut un homme qui a des choses à dire à d'autres hommes. Ces choses, il les tire de son expérience, même la plus personnelle, et il les dit avec les moyens qui sont les siens. Raymond Charette rencontre François Truffaut. François Truffaut, si vous permettez, je ne vais pas essayer d'axer cette interview sur le cinéma, proprement dit. Ce n'est pas tout à fait l'esprit de l'émission que nous faisons. Je voudrais plutôt essayer de l'orienter sur vous-même, sur vos idées, sur votre philosophie de la vie. Bien sûr, nous retrouverons tout ça dans vos films, dans le cinéma. Vous êtes d'accord que nous procédions comme ça? Absolument. Bon. Alors, dans cet esprit-là, je voudrais vous demander d'abord ce que c'est pour vous qu'un film... Ah oui, il y aurait beaucoup de réponses, parce qu'un film, c'est une aventure de plusieurs mois. C'est une plongée, surtout, par rapport à la vie, par rapport à ma vie courante. Je crois que c'est une plongée. J'ai envie d'employer ce mot quand je commence un film. Je dis je plonge, parce que c'est quand même une plongée dans l'inconnu. Le tournage du film ressemble à un trajet en sous-marin, parce qu'on est extrêmement isolé, isolé du reste du monde. Et les gens sont d'accord, d'ailleurs, avec cet isolement. Vous voyez, on ne dérange jamais un metteur en scène en plein travail, en tournage. On se doute qu'il est complètement requis et mobilisé par ce qu'il fait. Alors, c'est une plongée. Et à la faveur de cette aventure, de quelques semaines pour le tournage et de plusieurs mois pour l'ensemble, eh bien, on fabrique un objet. J'ai l'impression quand même qu'un film est un objet qui est, comment dirais-je, très agréable à construire, parce qu'on en contrôle le moindre détail. C'est un objet qui résume un peu le monde. Il ne résume pas tout le monde, mais enfin, il résume un peu un monde pendant le temps où ça se fait, puisque c'est en général une vie, des personnages, des agissements. On a carte blanche, on se sent un pouvoir très grand, puisque ces personnages, on peut leur faire dire ce que l'on veut, on peut les faire mourir, on peut les faire se rencontrer, se séparer. On a l'impression d'un très grand pouvoir, vraiment. C'est très curieux comme sensation. Ça ressemble quand même à la maquette, ça ressemble à la miniature, ça ressemble à un jeu solitaire, même si on est entouré de 30 ou 40 personnes. Ces 30 ou 40 personnes ne s'occupent que de choses fragmentaires, que d'un aspect du film. Donc, on est seul à avoir la vision d'ensemble, on est seul à savoir ce que l'on veut obtenir à l'arrivée. On a donc ce pouvoir exorbitant dont j'ai parlé, je dis bien exorbitant, d'ailleurs, dont il ne faut pas abuser, parce qu'on pourrait en abuser. Et à ce moment-là, je crois que l'élément jeu est là. Orson Welles a dit, lorsqu'il a tourné Citizen Kane, il a dit, le cinéma est le plus beau jouet électrique qu'on ait mis à la disposition d'un adulte. Je crois qu'il avait raison de dire ça, parce qu'on est obligé d'y penser, oui. C'est une organisation arbitraire de la vie. Oui, aussi, oui. C'est une organisation arbitraire de la vie, parce qu'on crée une vie à côté de la vie réelle. Et dans cette vie, je pense qu'elle est améliorée, parce que c'est une vie débarrassée des embouteillages, si vous voulez. C'est une vie débarrassée des temps morts. On est soi-même dans un état assez intense et on crée une vie intense. On crée une vie où il ne se passe que des choses intéressantes. On crée des rencontres privilégiées, on crée des moments extraordinaires. Même si on raconte des choses près de la vie, vous savez, même si on raconte le voleur de bicyclette, eh bien, on raconte en une heure et demie ce qui est arrivé de plus intense à ce chômeur italien qui avait perdu sa bicyclette, qui l'a recherchée pendant deux jours. Mais resserrant tout ça en une heure et demie, on crée quelque chose de féerique. Et je crois que c'est Jean Cocteau qui disait ça. Il avait raison. Il disait que le voleur de bicyclette, plutôt qu'un film social, lui était apparu comme un conte arabe. Et est-ce que pour vous, ce n'est pas une espèce de fuite devant la réalité, que vous n'accepteriez pas telle qu'elle est et que vous voulez la réorganiser à votre façon, pour que ça vous plaise et pour que ça plaise aux gens? Je crois, oui. Mais je crois que ce serait la même chose. Est-ce que, si vous voulez, un cinéaste fuit dans son film, mais peut-être ni plus ni moins qu'un peintre fuit dans son tableau, qu'un musicien fuit dans la musique et qu'un écrivain fuit dans son livre? Je crois qu'on a la même chose avec l'écriture. Je crois. On a la même idée de plonger. On a la même idée de s'isoler. On a la même idée de refaire les choses à son idée, peut-être pas à son image, mais à son idée, avec une volonté selon l'état d'esprit dans lequel on est, avec une volonté soit d'exalter, soit au contraire de critiquer, soit... Voilà, je crois. Mais est-ce que vous estimez que c'est une nécessité personnelle ou une nécessité qui vient de l'époque où nous vivons? Ça s'impose, par l'avis que nous menons, que de faire des films qui sont des films d'évasion? Ah non, le cinéma est né dans l'évasion. Le cinéma a pris le relais du roman. Le roman continue à exister, mais enfin, disons que le cinéma a pris le relais du roman. Et le roman était déjà une très grande évasion. Le cinéma est l'évasion par excellence, ne serait-ce que parce qu'on est dans le noir. Ce n'est pas un art collectif. On oublie vraiment les autres quand on est au cinéma, sauf peut-être pour les films comiques où on rit en groupe. Mais sinon, le cinéma s'adresse à chaque personne assise dans la salle et on vit pendant deux heures dans un autre monde. Je ne dis pas que ça doit être un monde optimiste et aseptisé et qui ignorerait les vrais problèmes ou les vraies douleurs ou les vrais drames de la vie. Mais c'est quelque chose de clos quand même. C'est une évasion, même si elle peut faire penser. Mais je crois qu'on doit penser après. Vous voyez, on ne doit pas penser pendant qu'on voit un film. D'abord parce que c'est un déroulement, c'est un train. C'est un rouleau de pellicule qui défile comme un train. Donc il ne s'agit pas de s'arrêter pour penser. Et on reçoit un choc. On reçoit un choc d'émotion, de sensation. Peut-être que des réflexions s'emmagasinent. Et puis la véritable discussion, s'il doit y avoir discussion, commence après en rentrant à la maison. Vous vous préoccupez beaucoup de votre spectateur pendant qu'il est dans la salle de cinéma. Vous voulez faire des films poignants, avez-vous dit, des films qui intéressent du début jusqu'à la fin. Et vous vous préoccupez encore de lui quand il a quitté la salle. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à ce spectateur ? Je ne sais pas. Pourquoi je me préoccupe de lui ? C'est parce que je sens que ce pouvoir extraordinaire de faire un film, c'est comme une carte blanche, c'est comme un monologue, c'est comme si on vous laissait monologuer pendant une heure et demie. On ne peut pas vous interrompre. C'est un privilège extraordinaire, mais il faut bien donner quelque chose en échange de ce privilège. Donc ce qu'on donne, c'est une attention très grande à la clarté du propos. En gros, je pense qu'on doit prévenir les remarques que pourraient faire les gens, le souci qu'ils ont d'être, le besoin qu'ils ont d'avoir en main tous les éléments pour suivre l'histoire qu'on leur raconte. Je crois que c'est ça l'idée. Alors effectivement, j'ai l'idée, j'ai la volonté, le désir en tout cas de les captiver, de les intéresser. Même si je prends une histoire très près de la vie. En gros, vous savez, ce sont des espèces de lois qu'on se forge à soi-même. Mais ou bien j'ai une histoire très près de la vie et j'essaie de montrer ce qu'il y a d'extraordinaire quand même dans ces choses qui sont près de la vie. Ce sera le cas de films comme Les 400 coups, comme La peau douce, pas de films qui sont réellement faits de notre matériel, de notre vie quotidienne. Ou bien j'aurai une histoire au contraire assez fantastique, assez loin des normes, comme Fahrenheit 451. Et à ce moment-là, mon effort sera de lui donner beaucoup de quotidienneté et de plausibilité pour la faire ressentir quand même, non pas comme une histoire quotidienne, mais qu'on puisse suivre aussi le drame des personnages. Fahrenheit 451 est un film, je ne sais pas si vous accepterez cela, mais qui me semble se distinguer parmi les autres que vous avez faits. Et dans lequel on sent ou on peut sentir, selon qui on est, une espèce de préoccupation sociale. Est-ce que vous croyez que le cinéma a une fonction sociale? Est-ce que c'était derrière la tête quand vous avez fait Fahrenheit? Je n'ai jamais d'idée aussi générale que ça. De toute façon, je penserais dans ce cas-là que Fahrenheit n'est pas le seul, parce qu'il y a peut-être le même phénomène à propos des 400 coups, le même phénomène à propos de l'enfant sauvage. Je veux dire, disons, ce sont des films qui sont un peu plus qu'une histoire qu'on raconte. C'est une histoire qui a un sens général, voilà, dont on peut discuter, effectivement. Mais l'idée qui était derrière Fahrenheit, parce qu'effectivement, il y avait une idée derrière le livre de Bradbury, derrière le film, c'est l'importance de la culture, c'est qu'une société peut interdire les livres, eh bien, il y aura quand même des gens pour qui ces livres seront nécessaires. Et j'aimais aussi la seconde partie, si vous voulez, de ce message, qui était qu'il y a toujours une façon de contourner une loi injuste, qui n'est pas nécessairement en s'opposant violemment à elle. Et la façon dont on contourne la loi scandaleuse de Fahrenheit, c'est que, puisque ces livres sont détruits, puisqu'il est interdit d'avoir des livres chez soi, eh bien, des gens ont décidé de sauver les livres en apprenant chacun un livre par cœur. Et ils vont devenir ce livre, ils vont s'identifier à ce livre. Est-ce que Fahrenheit peut être interprété comme une espèce de jugement que vous portez sur la civilisation technologique d'aujourd'hui ? Un refus ? Non, pas vraiment, si vous voulez. Il y a une idée, ce qui m'est peut-être le plus personnel dans Fahrenheit, c'est l'idée de la nécessité de la ruse. C'est la nécessité de la ruse, quoi, je pense qu'on la trouve chez Brecht, certainement. C'est l'idée qu'on s'oppose aux choses plus efficacement par la soumission apparente que par la révolte ouverte, vous voyez. Cette idée était très séduisante pour moi de gens qui vont apprendre les livres par cœur, c'est-à-dire l'idée de contourner la loi au lieu de s'opposer à elle. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est la destination de la pensée. Quand on conteste sans avoir des chances de gagner, ça semble dire pour moi qu'on conteste pour le principe, qu'on en fait une question de principe. Et vous avez dit que vous ne vous battriez jamais pour une simple question de principe, non ? Je ne sais pas. Vous avez dit ça ? Non, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, je me bats avec des grandes chances de gagner. C'est-à-dire que l'idée de perdre m'est tellement insupportable que je préfère la ruse, c'est-à-dire l'opposition qui ne se déclare pas, à l'opposition déclarée. C'est-à-dire l'opposition déclarée qui vous donne une chance de perdre. Tandis que d'apprendre les livres par cœur, c'est la ruse suprême. On ne peut pas vous enlever ce que vous avez dans la tête. Vous avez appris un livre, vous êtes devenu ce livre, vous avez contourné la loi. Vous n'avez peut-être pas le beau rôle, parce que peut-être que personne ne sait que vous avez ce livre dans la tête, mais vous avez gagné. Et je trouve que gagner, c'est très important, c'est-à-dire obtenir ce que l'on veut. Ça, je trouve que c'est important. Dans le fond, vous n'êtes pas contre le cinéma d'engagement, mais votre engagement est moins apparent et plus dissimulé. Alors, je ne sais pas. Le cinéma d'engagement, si vous voulez, il y a une responsabilité là que je n'aimerais pas prendre, c'est de manipuler les gens. Non, je n'aimerais pas ça, vous voyez. J'aime bien leur proposer ma façon de voir les choses, mais je ne voudrais pas leur faire croire que je pense qu'elle est la seule bonne, parce que je suis quand même formé, je ne sais pas par quoi je suis formé, je suis formé par la vie, puisque je ne suis pas universitaire. Je suis formé par la vie, mais je suis quand même formé par le doute, si vous voulez, plutôt, vous voyez, plutôt par Gide, si on cherchait un écrivain français qui m'est un peu influencé. C'est le doute, je trouve, qu'il faut émettre des idées qu'on a, qui sont partiellement les siennes, parce qu'en réalité, elles sont les siennes, amalgamées à d'autres qui vous ont séduites. Mais je ne pourrais pas prétendre qu'une idée de la vie que j'ai adoptée est la seule bonne, ça je ne peux pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous affirmiez, et c'était à une époque, c'était en 1964, au moment de la guerre d'Algérie, je ne me trompe pas, c'est bien 1964, vous disiez que pour les cinéastes, l'important, ce n'est pas la guerre d'Algérie, c'est le cinéma. Est-ce que vous vous dissociez? Non, non, je ne sais pas si la citation est vraiment exacte, ce n'est pas ça, mais... Je crois, non, ce n'est pas ça, je ne dirais pas que c'est plus important, je dirais que ce n'est pas moins important, si vous voulez, vous voyez, je pense à l'oeuvre de Matisse, par exemple, qui s'est déroulée vraiment sur 70 années, avec des guerres qu'il n'a pas faites, il n'a pas participé à la guerre de 14-18, il n'a pas participé à la guerre de 39-40, et peut-être on pouvait de loin penser à lui comme à quelqu'un de frivole, eh bien je trouve que non, parce que ce qui reste d'une civilisation, l'apport artistique est plus honorable, quand même, que les grands conflits dans lesquels on a entraîné les gens en leur racontant des choses qu'on oublie à une rapidité incroyable. Je suis toujours surpris, par exemple, à quel point on perd, la guerre est là, la guerre était là il y a 20 ans, et lorsqu'on cherche, si on réunissait des gens en leur disant « Savez-vous pourquoi la guerre a éclaté ? » on s'aperçoit que personne ne le sait, et si quelqu'un le sait, on s'aperçoit que c'était pour des bêtises, puisque quelques années après, en se réunissant autour d'une table, on a réussi à l'éviter. Alors je me refuse, si vous voulez, à considérer comme plus important des événements historiques que des événements artistiques, c'est peut-être ce que j'ai voulu dire. C'est peut-être ce que j'ai voulu dire. Il y a eu toute cette polémique avec Chaplin, dont la célébrité grandissait pendant la guerre de 14-18, et à laquelle tout le peuple américain reprochait de ne pas aller à la guerre, vous voyez, et comme réponse, au fond, à son désir de rester en Californie, il a fait Charles aux soldats, et je trouve qu'il vaut mieux qu'il ait fait Charles aux soldats que s'il avait été vraiment sur le front de Zardenne. Je trouve vraiment qu'il a fait plus de bien, pas plus de bien à la paix, parce que malheureusement, les films contre la guerre n'empêchent pas la guerre. Je trouve qu'un film qui pour moi a une importance énorme artistiquement, je trouve très beau, très réussi, comme le J'accuse d'Abel Gans, est un film tellement convaincant et tellement violent que normalement, après ce film, il n'y aurait pas dû avoir la guerre, or la guerre est toujours plus forte. Alors il y a une espèce de rage, si vous voulez, de mon côté, de voir que l'art est impuissant, que l'art est impuissant devant les événements. Alors c'est peut-être ça aussi qui crée un espèce de désengagement, je dis, puisque c'est moins fort, hein, qu'est-ce qui est un... puisque c'est moins fort que la politique, eh bien, tenons-nous en dehors. Voilà, c'est cette contradiction, si vous voulez, dans laquelle je me trouve. C'est que je sens très bien que si on veut peser sur la vie de ses contemporains, il faut faire de la politique, il ne faut pas faire du cinéma. Et quand on pèse sur la vie de ses contemporains par une oeuvre d'art, c'est accidentel, c'est de façon absolument involontaire et imprévisible. Je pense par exemple à cette pièce de Jean Genet que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Nègres. Mais je crois que quand Jean Genet a écrit Les Nègres, il faisait une pièce purement poétique et qu'au fond, Les Nègres, c'était peut-être une transposition, par exemple, de l'homosexualité qui était une préoccupation pour lui. Et Les Nègres a été monté à Paris, très bien, une pièce parmi d'autres, plutôt plus belle que les autres d'ailleurs. Mais à New York, la pièce a été montée différemment. Elle a été montée, je l'ai vue à New York, la pièce, elle a été montée comme un acte d'accusation contre le public. Les acteurs noirs avançaient vers les spectateurs et les insultaient et leur tendaient la main en avant. Et finalement, quand vous regardez maintenant les slogans du Black Power ou des Panthères Noirs, ce sont les phrases des Nègres de Jeunet, c'est-à-dire des imprécations poétiques. Le sucre sera noir, la neige sera noire. Vous voyez, ces phrases qui étaient de pure intuition poétique sont devenues des slogans qui ont permis à des gens de passer d'un complexe d'infériorité à un complexe de supériorité. C'est-à-dire de surmonter l'étape entre les deux qui était extrêmement ingrate, qui était cette demande d'intégration qui n'aboutirait jamais. Il fallait donc mieux aller au plus profond. Mais c'est cette œuvre poétique qui les a aidés à y aller. Donc après, Jeunet s'est trouvé après coup, au fond, un artiste engagé parce qu'il est bien obligé maintenant d'être solidaire de sa pièce, donc de suivre. Mais c'est la pièce qui a été à l'origine et je crois que façon involontaire. Mais ça, je crois que c'est très rare vraiment dans l'histoire d'un art. C'est une fois de temps en temps. Alors qu'un film fait pour des grévistes ne sera même pas vu par les ouvriers. Vous voyez, on a dans le cinéma engagé délibérément l'inconvénient dans neuf cas sur dix de s'adresser aux gens qui sont convaincus d'avance et surtout de ne pas intéresser les gens auxquels on s'adresse, de même pas arriver à eux. Je crois que c'est ça. Ça ne peut marcher que par une chose comme ça ne peut avoir de valeur que si elle est formidablement convaincante et elle n'est convaincante que si elle est impure. C'est-à-dire si elle utilise des procédés déjà utilisés dans une autre sorte de cinéma. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à ce moment-là. Tout à fait bien. C'est que le cinéma est un art de captation. C'est quand même un art où on domine les gens. Je trouve que quand on les domine et qu'on reste dans le divertissement c'est assez pur parce que c'est un espèce de jeu où on a joué à leur faire peur on a joué à les uns et Hitchcock complètement. Et si on utilise ces moyens-là pour faire des leçons je trouve qu'à ce moment-là il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. Je pense par exemple au Curace et Potemkin qui est un film tellement célèbre mais qui m'a toujours choqué parce que dans le Curace et Potemkin on vend la révolution pour employer une expression d'aujourd'hui on vend la révolution mais en utilisant des artifices c'est-à-dire des choses qui peuvent toucher les gens en utilisant une histoire de viande pourrie sur un curacé. parce que tout le monde ressent ça dans la salardule de la viande pourrie il faut se révolter mais en fait dans ce film on ne parle pas de la révolution on ne sait pas pourquoi la révolution était nécessaire en Russie pourquoi elle a eu lieu comment elle a été le film politiquement n'a aucune valeur il n'a qu'une valeur émotionnelle c'est une grande oeuvre d'art mais c'est une oeuvre de manipulation et cette manipulation me choque parce qu'elle se donne à un alibi de noblesse au lieu de se présenter comme un pur divertissement vous voyez vous n'avez rien à vendre que le curacé Potemkin c'est du Hitchcock engagé mais je trouve que Hitchcock la noblesse d'Hitchcock est de ne pas être engagé voilà je crois je peux me tromper mais c'est mon idée quelle est votre idée du succès ? le succès il est il est il est relatif partout il est je vous ai dit que je ne suis pas social donc le succès étant une chose sociale je suis assez blindé assez imperméable disons alors le succès il est je ne sais pas ce qu'il est il est relatif un film destiné au monde entier donc même là le succès relatif on peut avoir du succès dans son pays et puis pas ailleurs ou au contraire pas moins dans son pays et ailleurs on peut avoir du succès pour ce film là et pas le suivant le succès c'est une commodité si on se place sur un plan strictement pratique le succès c'est peut-être une chose qui vous permettra de travailler avec liberté toujours avec liberté si on l'a eu ou enfin avec liberté si on n'avait pas la liberté avant de ce point de vue là je trouve que c'est évidemment mieux que l'échec et puis l'échec de toute façon est mauvais parce que ça ça fait douter de soi ça risque de faire perdre ses moyens c'est pas bon alors le succès est bon à condition de le prendre avec légèreté quand même c'est ça et de ne de ne oui de s'en servir sans s'illusionner dessus déjà je pense affirmer une chose qui m'a beaucoup étonné j'aimerais que vous nous l'expliquiez vous avez dit ne demandons pas au public son avis sur les films que nous faisons contentons-nous de lui demander son argent de façon à pouvoir continuer de travailler oui c'est une phrase très cynique c'est une phrase très cynique mais qui a qui a une certaine c'est une phrase cynique c'est une phrase de protection c'est évident que comment voulez-vous demander la vie l'objet est là on le montre on ne peut pas tenir compte de ce que les gens ont pensé de ce que les gens je ne me souviens pas de cette phrase mais elle est elle est là c'est une phrase c'est une phrase cynique mais je crois faussement cynique enfin c'est une phrase comme ça oui c'est l'idée que on doit si vous voulez quelquefois on dit un cinéaste devrait avoir des contacts devrait avoir je ne crois pas je ne crois pas on travaille avec son matériel on travaille avec son enfance on travaille avec ce qu'on a vécu ce qu'on a éprouvé et c'est c'est la richesse qu'on porte en soi qu'on transmet vers les autres vous voyez je trouve que quand on reproche à un cinéaste de ne pas voir les films des autres par exemple quoique moi je fais partie de ceux qui voient les films des autres mais mettons un cinéaste comme Fellini à qui on reproche ou de ne pas aller voir les films des autres ou de ne pas se mêler à la vie mais le rôle d'un artiste n'est pas de se mêler à la vie il est de donner ce qu'il a et ce qu'il a c'est peut-être le résultat de choses très secrètes et de pensées très solitaires vous voyez ce n'est pas c'est jamais une bonne querelle à mon avis d'entamer celle-là avec un artiste de lui reprocher d'être trop coupé de la réalité parce que peut-être que sa richesse est dans l'irréalité alors voilà c'est peut-être ce que j'ai voulu dire avec cette idée de ne demandons pas au public son avis parce qu'on n'aurait pas un avis on en aurait dix mille et qui ne voudrait rien dire c'est comme quand un film est sur le point d'être terminé je le montre à un ou deux amis qui peuvent m'aider vous voyez qui peuvent me donner des parties pris de montage jusqu'à l'achèvement du film mais si je le montrais à 50 je n'aurais plus aucun avis parce que si vous demandez à la fin d'une représentation qu'est-ce qu'il faudrait couper dans ce film et bien finalement on vous ferait tout couper puisque les avis seraient trop diversifiés les avis seraient trop diversifiés alors le public je trouve qu'il ne faut pas le flatter il ne faut pas faire de démagogie on ne fait pas les films contre le public mais on ne les fait pas non plus pour lui on fait son film et on le porte on le soumet mais même le jugement que le public porte dessus et qui est encore une fois très vague puisqu'il s'agit d'une chose collective ne peut pas servir pour le film suivant vous avez dit je crois que nos meilleurs films en parlant des cinéastes sont ceux dans lesquels on réussit soit consciemment soit inconsciemment à mettre le plus de nos idées sur la vie et sur le cinéma quelles sont les idées fondamentales auxquelles vous tenez ça c'était vraiment une question très difficile par exemple moi je penserais à l'amour parce qu'on le retrouve sinon dans tous vos films dans la plupart de vos films oui mais dans tous les films dans tous les films sur dix films il y a neuf films d'amour enfin peut-être pas parce qu'il y a des westerns et des films de guerre mais je crois qu'en dehors des films d'action il y a déjà parce que dans l'industrie hollywoodienne on n'a jamais osé faire de films sans femmes presque de films sans couple vous voyez c'est vraiment l'exception on a même exagéré c'est à dire qu'on a introduit artificiellement des héroïnes dans des histoires où vraiment il n'y aurait pas dû avoir de conflit sentimentale mais ça c'est une conception très hollywoodienne qui est loin du cinéma européen mais dans bien des cas dans ces films auxquels vous vous référez on sent que l'amour est une espèce de prétexte pour faire un film ce serait ça ce serait autre chose l'amour ça marche mais en faisant des films d'amour mais chez vous ça va beaucoup plus loin vous êtes une espèce d'analyste ah bah oui enfin c'est différent disons parce que les relations les relations sont plus étudiées ou sont plus complexes ou sont plus voilà effectivement ça m'a intéressé mais c'est très difficile d'en tirer des généralités parce que je n'en suis pas très conscient moi-même j'ai fait j'ai des personnages de femmes dans mes films on dit souvent que les personnages de femmes sont mieux dessinés ou en tout cas sont dessinés avec plus de fermeté que les personnages masculins j'ai des personnages féminins qui savent où ils veulent aller qui savent ce qu'ils veulent obtenir et j'ai des personnages masculins auxquels on a reproché quelquefois d'être faible ou indécis surtout lorsqu'il choisit évidemment d'histoire d'amour mais ça c'est une théorie je ne pense pas être le seul à l'avoir c'est l'idée que l'amour est un métier féminin si on peut appeler ça un métier c'est l'idée que si vous voulez que l'amour dans la vie d'un homme est en plus elle est en plus parce qu'un homme est avant tout social il pense à son travail il pense à je ne sais pas à sa situation sociale et l'amour est une chose qui est en plus dans sa vie et à laquelle il a finalement assez peu le temps de penser si bien que dans un grand changement sentimental un homme est souvent pris au dépourvu alors qu'une femme elle sera peut-être prise au dépourvu si la chose arrive non pas de sa propre initiative mais d'initiative en face mais elle y pense quand même je crois qu'une femme pense à l'amour du matin au soir une femme mariée pense à son ménage elle le commente elle fait des commentaires soit pour elle-même qu'elle garde secret soit à des amis mais elle commente son mariage en ce moment ça va bien en ce moment ça va mal un homme n'y pense pas ça peut même aller mal et il ne se rend pas compte ou ça peut aller très bien et il ne se rend pas compte alors je crois que c'est ça qui fait que dans ces histoires d'amour j'ai des femmes beaucoup plus agissantes et plus déterminées que les hommes est-ce que les films que vous ferez à partir de maintenant vous avez dit d'ailleurs que je ne sais pas quelle année c'était il y a quand même quelque temps de cela que vos meilleurs films vous les tourneriez à 40 ans vous les avez maintenant les 40 ans c'est pas vrai que vous avez dit ça oui alors il ferait temps de te dire des promesses mais je ne sais pas si j'ai dit ça non je ne sais pas si moi je l'ai lu en tout cas on vous attribue cette phrase mais permettez-moi de vous demander quand même à supposer que vous l'ayez dite vers l'âge de 30 ans qu'est-ce qu'il y avait à 30 ans que vous ne pouviez pas exprimer vous ne sentiez pas capable d'exprimer ou dont vous n'aviez pas une parfaite maîtrise et pensant que vous l'auriez plus tard ça je ne sais pas je crois que les progrès qu'on fait sont infimes réellement infimes on s'illusionne c'est une idée qui c'est une idée qui est intéressante on aime l'idée qu'on fait des progrès mais ces progrès n'ont pas beaucoup d'importance je crois que la richesse des premiers films est là pour en témoigner je ne parle pas de mes premiers films je parle des premiers films en général de nombreux sont les metteurs en scène dont le premier film est d'une force difficile à atteindre après vous voyez merci ne serait-ce que parce que le premier film contient quand même toute une vie ou tout un début de vie tandis que les films qui viennent après ne contiennent que l'espace entre le film d'avant et puis le nouveau alors il est certain qu'à 45 ans on doit exprimer des choses qu'on ne pouvait pas à 25 ans récemment j'ai fait un film d'après un livre d'Henri Pierre Rocher « Deux Anglaises et le continent » c'était le deuxième livre de cet homme qui avait écrit Jules et Jim à 73 ans et son deuxième roman « Les deux Anglaises » à 76 ans et j'ai eu l'impression de le comprendre beaucoup mieux en faisant « Les deux Anglaises » et je me suis dit mais au fond je n'aurais pas dû faire Jules et Jim à... je ne sais pas j'avais moins de 30 ans quand j'ai fait ce film et j'ai eu l'impression de l'avoir fait avec beaucoup de naïveté d'innocence et peut-être de ne pas avoir montré je ne sais pas ce qu'il y avait à montrer dedans vous voyez et d'un autre côté ben voilà les films nous représentent comme on les fait à ce moment-là alors le même sujet on le traitera différemment imaginez un film comme « Les 400 coups » quelques années je l'ai fait à 25-26 ans quelques années plus tôt j'aurais fait un film certainement beaucoup plus violent parce que j'étais déjà père de famille en puissance quand j'ai fait « Les 400 coups » et d'un autre côté si je l'avais fait 5 ans après peut-être qu'il aurait été davantage du côté des parents encore alors il n'y a pas de regrets à avoir là-dessus dans le fond je ne sais pas si je serais dur en disant ça je n'ai pas du tout l'intention de l'être mais c'est non pas le même film mais le même sujet que vous faites de film en film et que vous traitez différemment selon votre propre évolution je le crois oui je le crois oui je le crois pour ce qui concerne les personnages principes on a des tendances quelquefois même inconscientes dans mon cas tout n'est pas inconscient je sais par exemple je ne peux pas avoir un véritable héros sur l'écran je ne peux pas avoir un personnage très dur qui aurait raison contre les autres je ne peux pas avoir C'est parti.